Musique Tout le monde je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog Aujourd'hui on est dans le 6ème arrondissement dans le quartier de Saint Germain J'ai tellement hâte, je ne viens jamais ici honnêtement Donc je pense qu'on va découvrir pas mal de choses Donc c'est parti Et comme d'habitude si vous avez regardé mes dernières vidéos du 5ème ou du 4ème arrondissement N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé Et à me dire aussi si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos qui arrivent Donc le 7ème ou le 8ème arrondissement Je suis très preneuse de toutes vos recommandations Et d'ailleurs il y a plein d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en privé Pour me conseiller des endroits Et vraiment j'adore ça Vraiment découvrir des endroits Donc n'hésitez pas à me le dire Vraiment je prends en compte tout ce qu'on me suggère Le premier endroit dans lequel je voulais vous emmener Ça s'appelle le cours du commerce C'est une rue en fait C'est la rue qu'il y a d'air à moi Où il y a plein de cafés, de restaurants Et c'est vraiment on dirait un petit village C'est vraiment magnifique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et en fait si vous vous demandez ce qui est vraiment le plus sympa à faire Dans le 6ème donc à Saint-Germain En fait il n'y a pas vraiment de monuments ou de choses à visiter Mais c'est surtout flâner dans les rues Et voir la quantité de cafés qu'il y a Donc oui c'est vraiment un des quartiers les plus chers Mais c'est tellement agréable de se balader ici Donc si vous voulez vous faire un petit café Ou un petit déjeuner en terrasse Je dirais quand même que c'est l'endroit idéal Maintenant je vous emmène Dans un endroit incontournable du quartier de Saint-Germain On va direction le Café Le Flore Et le Café des Demagos Donc je ne pense pas qu'on va aller tester Vu le prix Mais en tout cas on va aller voir Et ce qui est absolument magnifique dans ce quartier C'est l'architecture Pour le coup si vous voulez voir des vrais bâtiments haussmanniens Hyper bien entretenus C'est vraiment ici Je vous jure que tout est beau en fait Je vais vous dire que tout à l'heure je m'arrête pour les 30 secondes pour prendre des choses en photo Tout est magnifique Vous avez tout le café historique de Paris Les brasseries emblématiques Et je vois qu'on arrive au Café Le Flore Et je vois qu'on arrive au Café Le Flore Maintenant je vais vous partager un nouvel endroit On va aller voir la plus vieille parfumie de Paris Qui est un petit magasin au coeur de Saint-Germain-des-Prés Et c'est aussi rue Bonaparte C'est un petit magasin au coeur de Saint-Germain-des-Prés C'est un petit magasin au coeur de Saint-Germain-des-Prés Pour vous faire un petit débrief Franchement l'endroit est somptueux A l'intérieur c'est tellement beau Et vous avez tellement de produits Et surtout les dames qui étaient là expliquent tellement bien l'histoire Elles m'ont parlé un petit peu des produits De tous les parfums qu'ils ont Parce que c'est vraiment spécialisé forcément dans le parfum Même s'ils ont d'autres cosmétiques Donc je peux vraiment que vous recommander D'aller faire un tour Et même si vous voulez acheter des parfums ou des cosmétiques C'est pas excessif au niveau des prix Comparé à la qualité et à l'histoire de l'endroit C'est un petit magasin au coeur Maintenant je voulais vous emmener dans un endroit incontournable Dans le 6ème arrondissement Qui est très connu Je pense que je devais rien vous d'apprendre Mais c'est le jardin du Luxembourg Et en plus c'est un parc qui est vraiment très très grand Donc vous pouvez y revenir encore et encore Vous n'en avez jamais fait tout le tour Mais c'est très sympa Encore plus quand il y a du soleil Qu'il fait beau et chaud Pour pouvoir s'installer toute l'après-midi C'est vraiment le bon endroit C'est vraiment le bon endroit C'est vraiment le bon endroit Et pour les amateurs de tennis Sachez que vous avez plein de cours de tennis En fait dans le jardin du Luxembourg Je ne sais pas du tout si on pouvait y accéder comme ça Mais en tout cas j'ai l'impression Donc c'est plutôt sympa Et même ça Un parc en fait Vous pouvez très facilement courir Parce qu'il y a quand même pas mal de surface Contrairement à d'autres Et derrière moi On est vraiment au coeur du jardin Regardez-moi ça comme c'est beau Et vraiment toute la quantité de chaises Et de gens qui se posent C'est vraiment un endroit fait pour se poser Pour profiter Et maintenant je voudrais vous emmener dans une rue Dans laquelle je ne suis encore jamais allée Mais j'ai trouvé ça en faisant mes petites recherches On est rue Férault Et pour tout vous dire C'est une rue qui était très connue Et très côtoyée des artistes Et notamment des poètes Et sur un des murs en fait de cette rue On a tout un poème de Rimbaud Écrit en entier Et apparemment c'est très très beau Donc on va aller voir Je viens de trouver le mur Du coup avec le poème Je ne sais pas si vous voyez Quelque chose c'est immense Ça fait vraiment tout ça C'est très beau Très artistique J'adore Et la dernière adresse de cette journée Que je voulais tester avec vous C'est un café Qui se situe sur le boulevard Saint-Germain Ça s'appelle Good News Café Je crois qu'il y en a 3 dans Paris On va aller voir ce que ça donne Alors là les amis Vraiment trop bonne découverte Parce que de base C'est un coffee Qui est spécialisé dans le café Justement Et j'avais un peu peur Parce que moi je ne bois pas trop de café Mais ils avaient plein de matcha Et plein d'autres boissons Et c'était si peu cher J'ai payé mon matcha 3 euros Je vous jure qu'à Paris Je n'ai jamais payé mon matcha C'est si peu cher Alors j'espère qu'il est bon Et en plus Les laits végétaux Ne sont pas en option payante Enfin ne sont pas en supplément Donc on adore Et le petit gobelet Est trop cute On va tester ensemble Si c'est bon Et que ça vaut le coup Franchement Il est vraiment pas mal Sachant que c'est assez difficile D'avoir un bon matcha Là franchement Il est très bon Sachant que je le prends toujours Iced Enfin froid Très très bon Je vous recommande C'est Good News Coffee Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501